... au gouvernement mental entre FCC et Cache. Pourquoi ? Parce que le président de la République était issu d'une famille politique autre que celle qui disposait de la majorité, au sein du Parlement, mais à proprement parler de l'Assemblée nationale. Nous avions deux possibilités. La première était d'aller en cohabitation, comme c'est le cas, ce fut le cas par deux ou trois fois de suite en France. Je crois que la plupart des cadres du FCC avaient plutôt opté pour la cohabitation. Mais la sagesse du président Omover-Kabila a fait que nous options plutôt pour la coalition du gouvernement. Ça veut dire que nous allons gouverner ensemble au-delà de notre majorité parlementaire, parce que la majorité parlementaire suppose que nous avons nous-mêmes les léviers de la gouvernance politique. Nous constituons nous-mêmes le gouvernement, nous établissons nous-mêmes le programme du gouvernement. C'est ce que ça veut dire. Mais bon, nous en sommes arrivés et vous allez vous rendre compte que les plus grands gagnants de cette histoire de coalition, c'est Cash, où vous avez UNC avec à peine une dizaine de députés, mais qui se retrouvent avec plus ou moins huit grands portefeuilles. Et qu'au FCC, par exemple, il y ait des regroupements qui disposent des trente députés, les quarante, mais qui se retrouvent à peine avec deux ministères. Il en est de même, les huit des caisses. Donc vous comprenez qu'en réalité, les plus grands gagnants de la coalition, c'est né rien d'autre que Cash. FCC est le plus grand perdant de cette coalition du gouvernement. Je ne voudrais pas vous faire dire le ressenti de ce qu'avait été l'intention des différents cadres du FCC sur la question. Mais qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte malheureusement que cette même coalition fait l'objet de beaucoup de chantages de la part de nos partenaires. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est extrêmement inacceptable. Vous avez un jeune d'une autre génération qui semble déconner dans ce prix de déposition. Il s'appelle Fissin Koukou. Nous avons observé ces différentes sorties médiatiques, depuis l'accession par son exence, M. Antoine Félix Chiseké de Chilomé, à la maïsité du suprême. Nous avons observé que, M. Moukoukou, s'il y a souvent des propos injurieux et attentatoires à l'honneur de notre autorité morale, ça, c'est inacceptable. Chose que nous, nous ne nous permettons pas de faire contre le président Félix Chiseké de Chilomé. Parce que nous considérons que c'est son désallié. Et ça ne veut pas dire que nous, à Fissin, nous sommes faibles dans cette coalition. Non, bien au contraire. Méfiez-vous de celui qui ne parle pas trop. Il est beaucoup plus dangereux que celui qui a l'habitude de faire trop de l'image. Il faut nous en méfier. Mais curieusement, il semble que les messieurs a l'habitude de faire ses sorties médiatiques au siège national des Loupes-des-Pesses. Ça, c'est le constat. Et qu'aucune autorité du FCC n'a osé, dans le Loupes-des-Pesses, publiquement m'originer, fustiger cette attitude assez maladroite de notre compatriote Fissin Koukou. Ce qui, naturellement, nous poursaccroît qu'il y a une mémoire derrière ces messieurs-là. Puisque après ces récentes sorties médiatiques ont des autorités morales, qu'il le prend désormais pour ami. Comme si c'était son ami. Il se rêvait un bon matin, Kabila, Kabila, et Tungana Zoban à Kabila tes soyons. Mais l'état de droit, mais c'est aussi le respect des textes. C'est aussi ça l'état de droit. On ne pouvait pas prôner l'état de droit et faire tout le contraire de ce qui sous-tend cette état de droit-là. Nous avons vu, monsieur Moukoko, après ses prises de questions, ses propos dépassés, être reçu par les autorités de l'UDPS. Plutôt que de les sanctionner, plutôt que de les suspendre mieux, lui interdire l'accès au siège de l'UDPS, non, il est plutôt accueilli en temps par ses autorités. Ça, ça inquiète. Et ça nous pousse à nous interroger sur l'avenir de la coalition en ces états-là. Donc, je voudrais fustiger, dénoncer toutes les autorités, aussi bien de l'UDPS, au regard des faits que je viens de vous rappeler, mais aussi de la Moukka. La Moukka fait tout pour que cette coalition prenne fin. Mais il ne vise pas le président Kabila. La Moukka se comporte comme un homme qui s'est vu ravir sa femme par un autre homme. C'est ça la vérité. Donc, tout naturellement, il développe une attitude de haine vis-à-vis de ce dernier. Et il fait tout. vous l'avez suivi, Benba a fait des sorties, Moukka et les autres. Leur objectif, c'est d'isoler le président Vélix. Une fois qu'ils ont réussi à l'isoler, ils vont la battre, comme on dit politiquement. Ils vont descendre parce qu'ils considèrent que ce sont eux les véritables gagnants de l'élection. Et donc, lorsque ces cadres de l'UDPS dont j'étais les noms, parce qu'on les connaît, veulent à tout prix de la rupture de cette coalition, eh bien, je rappelle que cette rupture desservira l'UDPS. Et surtout, la coalition tâche. nous mettons en garde toutes ces autorités. Nous mettons en garde M. Montauré que nous avons présenté, dont nous avons porté plainte devant les intents judiciaires compétentes. Nous avons saisi parquet général après la cour d'appel de l'UDPS. Pour que les messieurs répondent tout d'abord de ces derniers propos. après le crash, au milieu de la disparition de l'Antonio, M. Moukoko confirme, heureusement, que Mme Rachel était là parce que nous avons entendu son son dans la vidéo. En fait, les messieurs, ils déclarent clairement que c'est le président Kabila qui a commandité un coup d'État manqué. Mais ça, c'est extrêmement grave. Mais non seulement ça, vous avez vu comment ils ont pris en montage, ils ont pris ils ont pratiquement bloqué, ils ont perturbé l'ordre public. Plus personne ne pouvait passer sur le boulevard de Momba sur son inimé, s'il vous plaît. Où est l'État de droit ? Vous savez, le problème avec ce pays, c'est que moi, comme vous me voyez ici, si je donne les mots d'ordre chez moi à Lubao, vous pouvez me croire, personne ne saura dire le contraire. personne ne saura dire le contraire. Si je dis aujourd'hui que je déstabilise une partie du territoire national, je vais y arriver. Parce que chacun de nous a une portion de leadership dans son coin sociologique. je ne vous ai rappelé que le pouvoir en Afrique est au commun sociologique. Si déjà à l'époque nous n'avions rien de déstabilisation Kinshasa ici, Jean-Rick était moi, John Chingon Bé était moi. Lorsque nous étions au mouvement citoyen, vous savez, ce que nous avons fait dans cette vie. Donc, évitons, ce n'est pas que nous sommes dans une situation de faiblesse. Non, nous avons plutôt opté pour la préservation des acquis, la paix. Nous, nous avons vécu la guerre. J'ai grandi dans la guerre à l'Est du pays. Je sais ce que ça veut dire pour le pays de Montréal. Je vois beaucoup de jeunes qui n'ont à s'amuser. Mais ce n'est pas facile de faire une semaine, un mois dans la maison parce que ça crie. Mais évitons cela. On n'a aucun intérêt que le président Félix rencontre de crocs en jambes durant son quinquennat. Il est président, il a des projets merveilleux que nous saluons tous ensemble. il est le président de tous les Congolais qui a intérêt à le tuer. Nous tous, nous avons fustigé la disparition de cet entonement. Nous tous, nous avons même exigé d'enquête. Voilà pourquoi je profite encore de ce micro, de cette opportunité pour exiger l'ouverture d'une enquête indépendante et dont les résultats devront être lus par les autorités du parti des loupes des press. Il faudra justement que la vérité soit rétablie. Vous savez, cette histoire me fait penser en 1960. Kassavou, vous pensez déstabiliser l'Oumumba, n'est-ce pas ? Kassavou a tout fait, sachant qu'il était parvenu président, il est devenu président grâce à l'Oumumba, sa majorité au sein de l'Assemblée et au Parlement. Kassavou a destitué illégalement. Et vous avez vu, ça nous a rattrapés jusqu'aujourd'hui. Ça a donné lieu à plusieurs réveillons. Aujourd'hui, vous pouvez arrêter Kabila. Comme vous le prétendez, les gens, ils crient partout, on va arrêter. Mais n'oubliez pas que Kabila a réussi à créer beaucoup d'esprit que nous sommes. Nous, nous n'allons jamais nous laisser faire. Parce que ce pays nous appartient tous. Ne pensez pas que quand il y a deux individus qui bloquent l'UBT là-bas, et qu'ils ont le monopole et que les soyons sérieux. Je ne voudrais pas rappeler les récentes élections. Soyons sérieux. Au regard de ces élections, vous allez vous-même vous rendre compte que chacun avait des voix dans son coin bien précis. Alors, respectons-nous. Je ne voudrais pas qu'on mette un jour ce pays à 100% de la feuille. J'invite les responsables de l'UDPS à très rapidement sanctionner publiquement mon coup. Le sanctionner, sanctionner tous ces cadres et ces militants de l'UDPS. Encore plus de monde. J'ai comme l'impression que ce sont plutôt des badauds, excusez-moi du terme, parce qu'il faut l'avouer, beaucoup de militants de l'UDPS, des combattants de l'UDPS sont rationnels. Ils sont réfléchis. Ceux qui ont des cartes des membres de l'UDPS, ceux qui cotisent chaque fin du mois pour l'UDPS sont très réfléchis. Nous en rencontrons des milices. mais nous avons comme l'impression que la plupart des badauds qui sont parfois autour de l'IMET et autour du rond-point profitent parfois de certaines situations pour aller porter la casquette s'infiltraient au sein des l'UDPS. Et c'est cela la vérité. Pourquoi ? Parce que vous, la presse, vous étiez là hier, même lorsque le président est arrivé s'entretenir avec. Mais ceux qui l'ont suivi vers où il tenait sa petite adresse, vous verrez qu'il n'était pas aussi nombreux que ceux qui étaient dehors. Visualisez bien vos images. Donc vous allez remarquer que l'UDPS c'est l'Est de plus en plus infiltré par des badauds qui n'ont qu'une seule visée. En fait, c'est la déstabilisation de Fede qui s'est clé. Ils ne visent pas Kabila, ces gens. Malheureusement, ils sont utilisés par la Moukka. Bien, chers amis, nous sommes en Afrique. Combien de présidents de l'Afrique centrale ont-ils cédé le pouvoir ? Vous avez juste en face ici. Il est au pouvoir depuis combien de temps ? Vous parlez des 18 ans du président Kabila. Je suis d'accord. Mais il faut dans ces 18 ans n'est pas oublier la période de transition. Donc en réalité, le président Kabila fait deux mandats. des cinq plus cinq c'est dix ans. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est ça la vérité. Mais il a accepté en ayant le contrôle de l'armée, en ayant le contrôle de finances. aujourd'hui, le président était un héritier malheureux. Les pays étaient partitionnés à manceaux. Il n'avait le contrôle que d'à peine deux ou trois provinces. C'est cela la vérité. Et rien n'était dans la caisse. Parce qu'il fallait à la fois faire face à la guerre et cetera. Mais il a tout fait pour laisser à la République. autant de millions et milliards de dollars que vous allez à la Banque centrale. Il y a eu de milliards laissés par le président des autres canadiens. Rien que pour ça, on ne peut pas avoir du respect pour ces hommes. On voudrait qu'ils ne pourront commencer à le rejetter. Ils pouvaient aussi décider de mourir au pouvoir. Ils pouvaient, je dis, décider de mourir au pouvoir. Mais c'est une première fois une grande prouesse qu'il y ait eu de passations civilisées, pacifiques. Il n'y a pas eu un seul crépitement des balles. Non, je pense qu'il va falloir que nos compatriotes comprennent que nous n'avons qu'un seul évitat. C'est la République démocratique. Nous avons trop et trop observé. Si ça continue, vous allez nous pousser nous tous à décourir aux méthodes non conventionnelles. Je dis bien aux méthodes non conventionnelles. Nous tous, nos parents, nos arrière-grands-parents sont d'ici, de ce pays-ci. Je suis en train de me rappeler. Nos grands-parents se sont battus pour l'indépendance de ce pays. Nous tous. nous tous nous sommes nous si vous pensez qu'en récrutant deux, quatre badeaux, vous allez faire arrêter parce que c'est ça l'objectif manipulé par les aussi mentaux, les impérialistes qui ont du mal aujourd'hui à comprendre que le président Kabila soit nationaliste. Nous en sommes là avec vous. Je sais que le président Félix est un grand nationaliste. Vous allez voir d'ici là. on va les lâcher aussi. D'ici là, parce que quand il va s'opposer du président Félix, c'est le productif de son père, Étienne. Pourquoi Étienne n'avait jamais été soutenu ? Mais le plan de ces impérialistes, c'est de pouvoir s'aimer la dizaine et j'ai vu au Rwanda il n'y a pas longtemps qu'on était en train de inaugurer une usine de fabrication qui est le France Smartphone mais avec les matières premières de quel pays. Y a-t-il du coltan exploité au Rwanda ? Mais ça doit nous interpeller. Je pense humblement que M. Nkoko est en train de distraire le président Félix. Et si les autorités de l'UDPS ne font pas attention, ne prennent pas garde, ils vont regretter. Apparemment, ils semblent s'amuser avec le pouvoir. Le pouvoir, on ne s'amuse pas avec. Voilà pourquoi on dit l'objectif d'un parti politique c'est de conquérir et d'exercer, conserver le pouvoir, exercer et conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'était facile d'acquérir le pouvoir. Mais non, il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir le conserver. Ce n'est pas facile de gérer un pays comme le même. que ce soit la première et dernière fois que ce compatriote se permette de tenir ce genre de problème. Nous n'allons pas nous l'insulter. Nous allons aller jusqu'où avec cette voie judiciaire pour que les messieurs nous prouvent simplement que le président Kabila c'est lui qui a commandité un coup d'État. Puisqu'il en détient les preuves, nous attendons impatiemment et nous allons l'affronter devant la justice pour que la vérité finalement éclate. Pourquoi ? Parce qu'à l'allure où vont les choses, ce sera en cas d'accident même de moto, n'est-ce pas ? On dit non, 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 c'est le président Kabila, n'est-ce pas ? En cas d'accident d'un véhicule, non, voilà, le président Kabila veut fomenter un coup d'État. Est-ce que vous imaginez la dangerosité de cela ? Et donc, voilà, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer que la plainte a été bel et bien déposée contre M. Moncoco. On m'a posé la question sur la légalité. Est-ce que je suis autorisée ? Je vous rappelle que c'est une plainte. En dehors de l'adultère, tout le monde peut porter une plainte. En dehors, au-delà du consentement de la victime. J'ai vu des débats dans ce sens. Alors, soyez rassurés que nous sommes bien fondés de porter plainte pour imputation d'hommageable contre M. Moncoco. Nous avons fait ça. Nous attendons à partir la semaine prochaine que nous soyons convaincés. Nous irons jusqu'au bout. Je ne voudrais pas ici vous étaler la suite du processus. Mais si ces non-conventionnels se poursuivent, eh bien, ne soyez pas surpris que nous transformions nos GEC en mouvements militaires ou politiques ou militaires. Ne soyez pas surpris. Je suis vraiment en train de mettre tout mon honneur parce que nous sommes préparés à toute éventualité. Si ça continue, j'assiste, si l'objectif c'est d'arrêter le président Kabila, eh bien, nous tous nous serons des maquisards. Vous n'allez plus nous revoir ici à Kinshasa. ça, c'est moi-même qui le dit. Si ces impérialistes continuent de vouloir à tout prix de l'arrestation de celui qui aura donné pour la première fois l'alternance de nos politiques à ce pays, eh bien, nous les esprits qui intermènent sa vie, nous allons nous manifester. Nous n'avons pas peur de la CPI. Nous n'avons pas peur de cet instrument monté des deux pièces pour pouvoir marginaliser et puis dominer une fois de plus sur les africains. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de ces jeunes gens qui sont montés nuit et jour. Nous avons demandé à nos différents militants de ce cabinet. Et donc voilà, mesdames et messieurs, les résumés que je voudrais faire de mes livres donc à vous à vous je vous présente de votre compte. C'est bon. Allez-y, posez une question. Je suis à votre disposition. Jean-Ric. Jean-Ric. Question. Question. Il n'y a pas de question ? Jean-Ric. Vas-y. Il n'y a pas de question ? Il y a une question ici. Allez-y. Eric Binga. Maître, vous entendre parler, on a la détermination que vous avez et une sorte d'amertume en fait, des propos que vous avez qualifiés d'imputation pour affronter votre témoin. Mais l'opinion vous qualifie de toujours vouloir porter des plaintes qui n'aboutissent pratiquement plus. Est-ce que cette fois-ci, avec la démarche que vous avez entamée déjà, on peut espérer avoir une suite pour la première fois parce que beaucoup de vos plaintes, on les critique beaucoup plus sur les réseaux sociaux et qu'on n'a jamais eu de suite. La dernière fois, on a entendu déjà des gens dire que vous avez bien déjà à la carte d'où et puis voilà et on ne va plus rien sentir après deux semaines ici. Est-ce que cette fois-ci, on peut vraiment espérer que ça va aboutir à quelque chose où les gens vont comprendre que vos plaintes n'ont pas caractère publicitaire, par exemple ? Merci. Y a-t-il une autre question ? Jeff Caleb. Y a-t-il une autre question ici ? Oui. Je vous dis là, qu'est-ce que vous, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez plutôt combattre ce qu'ont tué de jeunes comme vous. Ils ont fait référence à Roussy, Jadé, Kapangala. ces jeunes qui sont en train de lutter beaucoup plus pour l'effectivité de l'état de droit, mais vous voulez les combattre aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'utiliser la même arme contre votre lutte qui consiste à l'avènement d'une mentalitation ? Merci, John. Y a-t-il une autre question ? Oui. Oui. C'est mon ami... C'est Danny. Danny ? Oui. Bon, je vous ai suivi attentifiquement. Moi, j'aimerais plutôt revenir sur l'attitude que je vous appelle combattant de l'Union Européenne. Nous avons remarqué depuis l'accession du président de la sécurité au pouvoir lorsqu'il y a un petit couac y crée au rempli. Vous n'estimez pas que cette attitude est alimentée aussi par les comportements du FCC qui, à chaque fois qu'on parle du président Tuseke, ils veulent à toutes qu'on parle aussi de l'ex-président de Kabila. Et ça donne comme l'impression dans l'opinion que c'est toujours le président Kabila qui est théorifique parce qu'à chaque fois qu'on veut parler de Tuseke dit qu'on doit immédiatement soit suivre la déclaration du FCC dans les sens élevé le président au nomel. Et cela, vous n'estimez pas qu'il soit ça alimente aussi cette guéguerre-là entre la coalition au cash au CCM. Je réponds à ces trois questions. Bon, il faut dire que à propos de nos différentes plaintes posées, nous n'avons pas nous la plénitude de l'action publique. Nous ne sommes pas nous l'office habilitées par les lois de la République à pouvoir répréhender pénalement, juridiquement, certains comportements déviationnistes. non, ça, ce n'est pas le rôle qui est dévoli aux citoyens congolais comme nous. Nous avons plutôt pour vocation de dénoncer, ce que nous faisons, c'est dénoncer les déviations devant les autorités judiciaires qui sont tout à fait libres et indépendantes de pouvoir orienter selon l'opportunité ces actions que nous formulons par des vers elles, de telle ou de telle manière. Vous me parlez justement évidemment de la plainte que j'avais initiée en son temps quand il est Michiki. Exactement. Mais vous en savez l'issue. Ah oui ? Vous en savez l'issue. ce qui avait fait que Michiki n'en a plus le gouvernement. Les messieurs étaient interpellés et c'est à la justice en fait d'en juger l'opportunité d'action, de poursuite. Pour ce qui concerne l'action que nous venons une fois de plus d'initier, il reviendra au procureur général que nous avons saisi de prendre les dispositions nécessaires pour mettre hors d'état des nuits le fils Mokobo. N'oubliez pas qu'il s'en prend à tout le monde. Il s'est pris il n'y a pas très longtemps au président d'État de Cameroun. Ça n'oubliez pas. Pour demander pardon après. Il s'est pris en son temps au président Kabila pour demander pardon après. Non mais je pense qu'en politique on ne vient pas faire ces jeux d'aventures des erreurs. La politique est une question de vie au monde. Voilà pourquoi je dis que s'il continue nous sommes prêts moi Moutamba je suis prêt à pouvoir transformer nos GEC en mouvement politico-militaire. Je suis en train d'insister. Parce que aujourd'hui si le président Kabila il lui arrive un malheur nous là nous serons astreints à l'exil oui ou non. Est-ce que Moutamba ici va rester ici à dire ça ? Le premier abat il sera qui ? C'est ça Moutamba ? Je vais aller m'exiler je ne sais pas moi à Cuba là-bas ou en Corée du Nord je ne dis pas moi n'est-ce pas je n'ai pas droit à l'erreur je ne peux pas accepter que celui grâce à qui je vis politiquement aujourd'hui vous me donnez l'importance parce que j'appartiens à une identité politique et à FCC donc si FCC n'existe plus je ne veux plus non mieux exister n'est-ce pas j'ai tout intérêt à défendre cette identité c'est cela le problème et je comprends aussi l'inquiétude de nos compatriotes qui est tout à fait légitime parce qu'évidemment torpillés mettent en main le président qui sait mettre en main leur avenir donc vous comprenez qu'il y a des intérêts qui sont et doivent être protégés par les autres et donc tout ça il faut faire appel à la rationalité donc nous n'avons pas d'inquiétude sur les différentes démarches nous sommes simplement légalistes nous pouvons aussi recourir aux insultes je pouvais me mettre là aussi en train d'insulter mais je gagne quoi ? parce que ma vocation est de porter la masse vers le haut je voudrais que les jeunes qui viennent après nous en politique sachent qu'en politique on ne vient pas insulter on vient présenter le projet on vient en fait innover présenter des innovations grâce auxquelles on peut prétendre d'être meilleur que l'adversaire ce n'est pas un insultant comme je vois des députés en fait banalise la vie politique tout est transformé en antivaleur les communes qui est d'un à l'art aux marines et la bande à ce politique il vous sera à la table de la guillemette de la guillemette c'est ça ma maraille s'il vous plaît des députés j'ai vu les députés s'insulté dans les réseaux sociaux mais ça ça inquiète ça inquiète sur l'avenir face à cela et bien il faut des radicaux des radicaux qui acceptent de se sacrifier pour le rétablissement des valeurs sociales républicaines déterminables quant à la deuxième à la deuxième question c'était mon ami John non je ne je ne m'attaque pas au mouvement à ceux qui luttent pour le rétablissement de la vie non moi-même j'étais victime il y a deux semaines d'une tentative d'assassinat et j'en suis pas la première vous voyez mais de quelle manière doit-on revendiquer cela est-ce qu'en violant les manures parlons de viz est-ce que réellement et toute la bande qui le soutient est-ce que réellement ils veulent de l'état de droit réellement parce qu'un état de droit veut dire quoi mais veut dire que là où commence la liberté de l'autre là où se limite la liberté c'est là où commence cette l'autre c'est ce que ça veut dire C'est aussi ça l'état de droit. Donc tu ne peux pas rêver un bon matin, commencer à insulter Rachel Kitsita, commencer à insulter le président Félix Gisekedi, à insulter le président Joseph Kabila, à voler, à détruire, à troubler l'ordre public, à barricader toute une route d'intérêt général. Et après, lié à l'état de droit. Non, je crois que nous n'avons pas la même perception d'état de droit. D'où la nécessité de l'éducation civique. Les militants, nos militants doivent être éduqués. Nos militants doivent être enseignés. Puisque le président Étienne Félix Gisekedi avait simplement dit état de droit, c'est devenu comme un slogan creux. Mais c'est tout un concept plein d'essages. Dites-moi, le fait d'aller brûler les lieux sur la route hier, qu'est-ce que ça va être le crash ? Mais si après les enquêtes, d'abord, un, on confirmait qu'il n'y a jamais eu de crash. L'avion avait plutôt adhérit quelque part. On dit après. Puisque juste au même temps, les autorités n'ont pas encore confirmé l'hypothèse du crash. Nous sommes encore dans l'hypothèse de la disparition de l'avion. Mais si ça atterrit, en tout cas pas brutalement, pas de manière brutale, dans un coin plus ou moins réclué de la République, est-ce que M. Moukoto serait en mesure de dédommager le président Joseph Kabila ? Oui, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il en va de votre avenir, de l'avenir de nos enfants, ce combat. Le combat pour les valeurs. Je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui, cela concerne le président Kabila. Non. Même Félix, c'est qu'il a dit, il est parfois victime de ce type de diatribe. On ne touche pas au symbole. Quelqu'un qui a été président pendant 18 ans, un minimum de respect, qui chapeaute la plus grande plateforme politique de ce pays. Vous pensez que nous, nous sommes des étrangers ? Moi qui vous parle, la chose, je ne suis pas frontalier. Je suis du Kassai. Je suis du centre, moi. Mais soyons sérieux. Donc vous voulez nous intimider, nous ? Intimider un Congolais comme Moutama. Vous voulez m'intimider ? Moi, Constant Moutama. Par contre, c'est eux-ci, on fouillait partout, on verra que non, non, son père était Angolais, je ne sais pas moi, Burkinabé. On veut se moquer d'équipe. Vous voulez intimider des gens, des gens qui penchent et se sacrifient pour ce pays. Alors, je voudrais vous appaiser. J'ai combati, j'ai perdu beaucoup d'amis lors de la lutte de l'Union à l'époque. Parce que c'est cela la vocation de notre vie. C'est cela la vocation de notre vie. Donc quand on fait de la lutte politique, il faut s'attendre soit à gagner, soit à mourir. Il faut s'attendre à ça. Voilà pourquoi je dis toujours à mon épouse, à mes enfants, je pars. Si je meurs, je laisse toujours déjà un testament. Toujours je laisse un testament. Je dis, écoute, si je ne reviens plus, j'ai un compte tel en droit. Faites ça, ça et ça. Parce que cette lutte, même après ici, on peut nous braquer et nous tuer. C'est un choix. Je ne dois pas pour autant m'en plaindre. C'est un choix. Et donc personne, personne, il n'en veut à ces jeunes. Mais c'est la manière d'opérer qui n'est pas digne. C'est la manière d'opérer qui laisse en fait craindre un avenir sombre. Et avec ce plan, à l'allure où vont les choses, s'ils continuent ce plan, ceux qui envoient mon copre, je dis, ceux qui envoient mon copre, si vous continuez, et avec votre copre, croyez-moi, le pays sera ingouvernable. Dans les mois qui viennent, si vous continuez, je dis, le pays sera ingouvernable. N'oubliez pas, les musées, les phénomènes, les musées, mais sont nés après l'assassinat de Bulumba. Vous n'oubliez pas. Et le pays n'en a pas besoin. Nous sommes maintenant dans des perspectives de développement. On a besoin de la paix. La gratuité semble être des plus en plus une réalité. Mais, ah non, dans ce sens. Le président Kabil a jeté les grandes vases dans le domaine de l'éducation, construisant autant d'écoles. En réhabilitant l'honneur de l'enseignant congolaire, en supprimant autant, les minervales n'existaient plus. Ce n'est pas aujourd'hui. Bon sang, les minervales n'ont plus existé dans ce pays. C'était des petites primes. Mais qu'aujourd'hui, il y ait avancé. Mais encore que cette avancée qui est le ministre de l'ÉPESP. N'est-ce pas que c'est FCC ? Mais qui matérialise cela. Les présidents, c'est les présidents de tout le monde. La gratuité de l'enseignement, c'est une question d'ordre national. Pourquoi on veut ça ? On veut s'en accaparer. Pourquoi on veut diviser les congrès sur cette question ? Sachant que le premier ministre est FCC. Les ministres, il est resté. Et FCC. Non, soyons sérieux. Personne ne s'oppose à ces grandes innovations. Personne. Et à la dernière question, Dani, vous avez encore posé quelques questions. Oui. D'après, les quinoirs ou les colorés, cette situation, cette situation qui revient souvent, lorsqu'il y a un petit couac autour du président de l'ÉPESP, que les combattants puissent descendre à la rue et faire tout ce qu'ils font-là. Et selon ce qui observe du comportement du FCC, qui, à chaque fois, qu'on parle du président de l'ÉPESP, il meurt à tout, mais qu'on parle aussi du président de l'ex-président de l'ÉPESP. Et ça donne l'impression, comme on a toujours accusé, que c'est le qui est toujours aux commandes et qui l'a mandaté, il faudra pouvoir s'exercer de cette guerre-là. Bon, d'abord, nous demandons à qui de parler du président Kabila ? L' FCC demande à qui ? La réalité qui est réelle, et non irréelle, comme disait Kofi, est que le président Kabila est le patron de la plus grande plateforme politique de ce pays. C'est une réalité, c'est une évidence. Dans un régime politique comme le nôtre, que celui qui dispose de la majorité parlementaire, en fait, c'est lui qui détient la réalité du pouvoir. Mettons-nous dans l'hypothèse où nous avions refusé la coalition. Les présidents Kabila avaient refusé la coalition. Mettez-vous un peu dans ce qui ? Kabila, le dit. Je me dis qu'à deviendrait-il si nous avions nous fcc refusé la coalition. Parce que c'est un peu qui fait le pouvoir de la coalition. C'est un peu qui ménage. 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 Mais ce pays sera ingouvernable. Il faut remercier Kabila. Je vous dis, nous tous ici, les radicaux, moi, je suis l'extrémiste du FCC. Je suis contre la coalition. Ça, je dois vous le dire. Moi, je suis contre. Personnellement, mon avis à moi, c'est que je suis contre la coalition. Donc, quand je vois les moukouk crier non, mettre fin à la coalition, ça nous aurait été mon point de vue. Parce que nul était la coalition. Moi, j'ai emprévé au gouvernement. Oui ou non ? Parce qu'on ne partagerait pas le pouvoir. Je serai ministre de la cohabitation, n'est-ce pas ? Mais puisque nous avons accepté la coalition, nous sommes en dehors du jeu. Et ceux qui ne se sont pas autant battus que nous, mais puisqu'ils appartenaient à l'UNC, à l'UDPS, nous maisons aujourd'hui ministre. Donc, croyez-moi qu'au politique, la coalition n'arrange pas tous les cadres du FCC. Je dis, ce n'est pas sagesse de l'autorité morale. Mais puisque nous sommes disciplinés, que nous avons accepté le projet, et puis nous n'avons jamais voulu mettre en avant-plan le président Kabila. Quel intérêt nous avons ? Non, je crois que c'est des gens qui veulent le faire arrêter. Mais c'est le plan, vous le savez. Le plan qui est concocté jusqu'à aujourd'hui, la pression qui est exercée sur le président Félix, c'est qu'on arrête le président Kabila. Mais est-ce que le problème de ce pays, c'est Kabila ? Pierre, on disait Kabila, Kabila n'est plus le pouvoir. N'est-ce pas, vous avez entendu parler de 15 millions de tonnes. C'est le président Kabila qui a détourné ces 15 millions ? N'est-ce pas que les prix des denrées alimentaires ne font qu'égalent au pays ? C'est le président Kabila qui est au pouvoir ? Non, le problème de ce pays est beaucoup plus global, beaucoup plus systémique qu'à l'égosphopie que vous ne pensez. Nous sommes victimes d'un complot international. Quel que soit le président de la République qui sera, mais Fayoulu, vous pensez que Fayoulu, son FCC dirigerait ce pays ? Non, détompez-vous, mes amis. Détompez-vous. Ce pays est tellement complexe, n'oubliez pas qu'en Afrique, Austral, Centrale, tout ça, comme vous voulez, là, le pays qui a été directement créé indépendant, c'est réussi. C'est ce pays. Vous savez, nous avons été colonisés après. Et après combien d'années ? En 1908, c'est aussi ça l'histoire. Nous sommes mis en tant qu'État indépendant. Nous n'avions pas connu des pays colonisateurs. Ça, nous l'avons. Et nous avons, malheureusement, assez des richesses naturelles qui font que nous soyons l'objet, d'une façon, l'objet de la combattise internationale. Tant que nous aurons l'étoile qui est recherchée, tant que nous aurons le cordon, tant que nous aurons de l'or, du diamant, du pétrole, tant que nous aurons du zinc, tant que nous aurons du fer, tant que nous aurons des juraignons, mais nous ferons toujours l'objet de ce type de champagre. Et la meilleure façon, c'est de nous diviser. Herman Cohen, vous avez lu son tweet ? Vous avez lu les tweets d'Herman Cohen ? De ce matin ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, pour lui, c'est le camp FCC qui a voulu tuer les présidents Kabila et les présidents Fénix. Est-ce que vous trouvez ça, mon ami ? Pourquoi ? Parce que lui avait juré à vert, avait donné combien ? 12 mois ! 12 mois ! Pour que Kabila et Tshisekedi se séparent. À qui profite le climat ? On se pose toujours cette question en Europe. À qui va profiter la rupture de la coalition ? Posez-vous cette question. Vous pensez que c'est au président Félix ? À l'UDPS ? Aujourd'hui, on met fin à la coalition. Vous pensez que c'est à l'UDPS ? Nous, soyons réfléchis, soyons rassurés. Donc, je crois que nous avons tous nous sommes liés devant la sagesse du président Kabila ainsi que celle du président Félix allant avec humilité dans cette coalition. J'invite nos compatriotes à marcher dans l'humilité dans cette coalition. Mais sinon, les clashes pourraient avoir des conséquences incalculables pour ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais été d'accord avec le mariage HCC-Cache. Pourquoi ? Parce que le partage qu'elle a été fait, le HCC est perdant. Donc, faites-vous partie de ce cadre de l'HCC qui planifie de faciliter le gouvernement au moins de 9% pour récager les choses, pour voir le calcul par le partage du gouvernement ? Ça, c'est la première question. Deuxième question. vous avez été victime comme vous l'avez dit d'un incontentat de qui répondez-vous à ceux-là qui disent que c'était une planification vraiment de votre chef. Je ne vous ai pas entendu, mais on peut faire un commentaire sur le dernier sondage de points faisant de vous sixième. Je reprends rapidement. Attendez-moi deux minutes pour répondre. Pour la première, la dernière question. Bon, je ne connais pas de responsable de ces journées. J'ai été surpris de voir sur la toile. Je pense avoir appelé quelques-uns d'entre vous pour poser la question de quoi s'agissait-il. Donc, je ne comprenais rien. J'espère que son sondage était critique. je ne voudrais pas le remettre en cause, mais ce qui est vrai est que les classements tels qu'il a été opérés a malheureusement discret un peu avec la crédibilité et l'objectivité de ce rapport en fait de cette éducation de ce sondage. Parce que les faits sont étudiants. Aujourd'hui, vous savez bien qui se bat, qui incarnent réellement le combat pour la jeunesse engagée politiquement et qui... Le fait d'entrer au gouvernement ne veut pas dire de quelqu'un qui est leader. C'est ça, la confusion. On fait du gouvernement une finalité en soi. Non, je ne suis pas entré au gouvernement, mais je vous vois publier sur moi presque presque toutes les semaines. Je ne vous donne jamais de l'argent parce que je n'en ai pas. C'est pour dire que le leadership et c'est ce que je prends de toujours ne devrait pas s'archébiter sur des considérations ponctuelles. subirez-vous. Il y a au mois de décembre, janvier, il y avait encore un autre magazine du Kivu qui m'avait sorti deuxième en positionnant, en me faisant coiffée par une dame qui était la jeune députée nationale. Mais où est-elle aujourd'hui ? Mais comment les journaux aussi crédibles peuvent fonder leurs analyses sur des bases ponctuelles parce que quelqu'un vient d'être élu des gens de l'éducation ?